Musique La vie reprend au printemps Parce que l'hiver, les animaux hivers, les fleurs disparaissent Il ne pleut pas, c'est vrai D'autres choses pour le printemps ? Voilà, on va retenir effectivement le printemps, il fait plutôt beau C'est la vie qui reprend après l'hiver, des arbres en fleurs Autre chose ? Alors aujourd'hui, on a parlé des 4 saisons d'Archimoldo On a fait un goûter l'ouvre à partir des 5 sens On a d'abord parlé des saisons, de ce qu'on aimait dans les saisons De la météo, des paysages, de ce qu'on mange Et ensuite, on a évoqué les saisons par le toucher Par des objets qui correspondent aux saisons Par exemple, un morceau de pêche pour l'été Des marrons pour l'automne Et puis ensuite, on a senti différentes senteurs Qui font référence à une saison en particulier Alors attendez, qui pense que c'est le printemps ? L'idée, c'est que les interventions qu'on propose Elles mettent en avant les participants Que ce soit les enfants ou les adultes Et surtout, l'idée, c'est de passer un bon moment Donc, ce n'est pas du tout un cours d'histoire de l'art Ce n'est pas une conférence Alors, on va proposer ça sous forme de jeu Par exemple, comme les sourires ou les regards Où on a aussi des mallettes sensorielles Comme celles que j'ai utilisées aujourd'hui avec Archimoldo Où, eh bien, on va arriver à parler des tableaux et des cas de saison Mais avant ça, eh bien, on va parler de nos émotions De ce qu'on ressent par rapport à une saison On va utiliser nos sens Et tout ça, finalement, c'est facile d'accès Et n'importe qui peut y participer Le contact s'est fait tout de suite En plus du fait qu'on apprend des choses Ce qui est intéressant, c'est qu'elle désacralise l'art Elle montre que tout le monde peut interpréter un tableau Être sensible à un tableau Et ça, je trouve ça extrêmement important Il n'y a aucune raison que l'art ne pénètre pas des quartiers populaires Puisque l'art, ça s'adresse à tout le monde Dans ces quartiers-là, je pense que c'est bien que la culture vienne vers les gens Parce que c'est pas facile Ils n'ont pas idée de ces lieux-là, je pense Le fait de les initier, de leur donner envie Peut-être qu'après, ça va les motiver Les orienter pour découvrir et pour développer cette culture des grands peintres La peinture, c'est une façon de s'évader, je pense Si c'est un imaginaire qui n'a pas de limite C'est une rencontre Le fait que le Louvre se déplace moins Là, je suis au Louvre, en fait C'est ça que je ressens Je suis au Louvre Depuis que je participe de temps en temps à ce projet Je commence à comprendre pourquoi les gens s'intéressent au tableau, aux œuvres Pour moi, c'est très intéressant Je ne fréquente pas le Louvre et les tableaux dont je ne connais pas très bien Et donc ça me permet de découvrir beaucoup de choses que je ne connaissais pas Et donc j'essaie d'approfondir un petit peu plus mes connaissances De chercher à connaître un peu plus Je ne sais pas si c'est le plus haut Même si c'est le plus haut Je ne sais pas qu'à connaître un peu plus haut Sous-titrage ST' 501